Comment faire éjaculer un homme ? Vous allez me dire « Oh là là, mais Jessica, mais quel type de vidéo tu fais ? » Mais en même temps, il faut appeler un chat un chat. Un homme, ça jouit et ça éjacule. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire la différence entre jouir et éjaculer. Parce que souvent, nous les femmes, on s'aperçoit que lors du rapport sexuel, l'homme éjacule effectivement. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il a pris un maximum son pied en fait. Ce n'est pas parce qu'il a éjaculé qu'il a kiffé ce moment. Et justement, j'ai envie de vous dire comment faire jouir un homme ? Comment faire jouir un homme ? Comment lui donner le maximum de plaisir ? Un homme, on a trop l'impression qu'il est mécanique. Dans la tête des femmes, en tout cas que je coache, un homme, il doit bander à tous les coups. Il doit prendre son pied. Il doit avoir envie de faire l'amour. Ce n'est pas normal qu'un homme n'ait pas envie de faire l'amour. On a vraiment des conditionnements en tant que femme, que bien évidemment, mon rôle, c'est de défaire. Mais c'est une réalité. C'est ce que les femmes pensent. Et en fait, dans la vie d'un homme, il a aussi ses cycles. Et dans sa façon aussi de prendre son pied, il y a une différence entre éjaculé et jouir. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que vous soyez une femme différente, une femme unique, une femme qu'il n'oubliera jamais. N'oubliez pas qu'il y en ait ici, les filles, pour rendre les hommes accros. Ou si vous êtes en couple, votre homme accro. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est un homme, ça se prépare aussi. En fait, ça se prépare aussi. C'est comme une femme dans sa sensibilité. Un homme peut être sensible et il a besoin de préliminaires. Il a besoin qu'on le fasse monter aussi, en puissance. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes, beaucoup trop d'hommes me disent qu'il n'a pas assez de préliminaires, il n'est pas assez caressé. Les femmes ne prennent pas assez de temps pour eux. Donc vraiment, j'espère que vous allez prendre en considération mes conseils pour être différente des autres femmes qu'il a déjà connues. Ce que j'ai envie de vous proposer, vraiment, pour faire monter la température, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est lui faire un maximum de préliminaires et jouer avec son corps. L'explorer, le lécher là où il ne s'y attend pas, l'embrasser, le caresser, lui faire différents touchers, le masser. Bref, préparez-le. Parce qu'en fait, plus il va être en pression lorsqu'il va en fait vous pénétrer et jouir et plus sa jouissance sera explosive. Parce que vous aurez fait monter la température, il sera tenu en haleine, on va dire, pendant plusieurs minutes et minutes à un niveau d'excitation qui sera à 8 plutôt qu'à 3. Et forcément, ça va exploser en fait. Il va exploser dans sa jouissance. Et là, ça va être vraiment puissant. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à utiliser les mots. Vous savez que sur cette chaîne, je travaille beaucoup avec les hommes aussi. Donc, j'ai accompagné des centaines et des centaines d'hommes en coaching. Et beaucoup me disent que ce qui les excite, ce sont les mots. Le visuel, bien évidemment. Mais on est trop peu nombreuses à utiliser les mots. Alors, certains hommes n'aiment pas complètement ça. Bien évidemment, allez valider son langage érotique. Si vous ne savez pas quel est son langage érotique, n'oubliez pas de downloader, de télécharger le guide Sex Goddess qui est dans la description de la vidéo sur le petit i, sur le côté. Vous allez comprendre de quoi je parle et vous allez comprendre quel profil érotique vous avez en face de vous. Ce que j'ai vraiment envie aussi de partager avec vous, c'est bien évidemment, l'idée c'est d'utiliser les mots et d'utiliser les bons mots pour le stimuler. Parce que quand vous allez lui, lui dire des mots à l'oreille, forcément ça va faire monter, le faire monter en pression. Vous pouvez bien évidemment lui dire tout ce que vous aimeriez lui faire ou tout ce que vous aimeriez que lui vous fasse. Même si c'est un fantasme et que vous n'allez jamais faire ça, mais que vous savez que lui adore, n'hésitez pas à lui dire dans l'oreille. Parce que bien évidemment, quand on fait jouir un homme, on joue aussi avec lui et on joue avec son excitation. Donc il faut arrêter de se dire je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur, etc. Bien évidemment, on n'est pas obligé de tout le temps, on peut très bien le chauffer alors qu'on est en train de faire l'amour avec lui pour l'exciter et pour le faire exploser. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous apprendre à faire, c'est le jeu m'aidable. Parce qu'un homme qui joue ou vous êtes initiatrice, ça va être différent, il va se sentir aussi un peu choyé. Et ça c'est important. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à le faire jouir, parce que, je ne sais pas, parce que vous n'avez pas les bonnes méthodes, parce qu'il souffre d'une éjaculation, là dans ces cas-là, demandez-lui de lâcher prise, demandez-lui de respirer, demandez-lui de se laisser faire et d'avoir confiance en vous. Ça va lui permettre aussi de lâcher prise parce qu'on a trop tendance à oublier que nous seules les femmes, on ne sait pas lâcher prise, mais beaucoup d'hommes sont dans le contrôle et beaucoup d'hommes ne font pas complètement confiance et ne lâchent pas complètement prise. Donc faites-lui ça, dites-lui ça aussi et puis je vous invite vraiment à découvrir la vidéo privée que j'ai pour vous. Donc prenez le guide Sexe Goddess gratuit et la vidéo aussi privée que j'ai pour vous, regardez-la parce que je suis sûre qu'elle pourra vous accompagner à aller beaucoup plus loin, à être irrésistible au lit, à être initiatrice et le rendre accro et avoir des orgasmes puissants, éviter la routine, ça va vous donner plein plein de choses qui vont vous accompagner toute votre vie. Voilà, je vous laisse cliquer juste en dessous de la vidéo pour découvrir cette vidéo privée qui est uniquement pour vous. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada